vierge ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de mars le soleil est en poisson jusqu'au 20 il est face à vous donc vraiment ça donne la priorité aux autres alors je sais bien que bon il s'agit plus d'une question de partage que de mettre vraiment vous mettre totalement au service de l'autre d'être totalement dépendant de l'autre non à quoi que certains se dire quand le soleil va être conjoint à neptune il y aura peut-être un problème de dépendance disons autour du 15 mais bon d'une manière générale pour tous en tout cas pour les deux premiers des camps le soleil poisson vous branche sur les autres vous êtes davantage à leur écoute ou ce sont eux qui sont davantage à votre écoute en tout cas ça se passe bien dans le domaine relationnel après le 20 le soleil va être en bélier c'est votre secteur 8 c'est un secteur où justement les énergies sont très fortes un donc si vous avez beaucoup de travail si vous avez je veux dire des obligations bah ce sera le bon moment pour pour faire tout ça et en même temps faudra faire attention parce que vous allez dépenser énormément d'énergie donc trouver des moments de pause pour vous ressourcer ou n'importe quoi qui vous ressource vous pouvez jouer sur votre smartphone vous pouvez regarder lire un article n'importe quoi ça va vous ressourcer ça prendra cinq dix minutes mais ça suffira du côté des activités mars c'est toujours elle et ben elle est toujours tout en haut de votre ciel en gémeaux jusqu'au 25 après elle va rentrer en cancer et elle sera quand même beaucoup plus disons positive pour vous non pas qu'elle soit négative en gémeaux un mais bon elle vous donne énormément de boulot un si vous êtes du troisième des camps en tout cas un bon pour les autres ça va ça roule mais pour le troisième des camps et bien ce mars des gémeaux va se trouver en dissonance avec neptune c'est pour ça que je dis que vous verrez pas le bout de votre boulot vous aurez l'impression que d'avoir fini dès que vous aurez terminé un truc il y en aura un autre ça s'accumule et bon je vous parlais d'énergie tout à l'heure bon il va falloir trouver l'énergie pour aller au bout de tout ça alors bon vous serez au bout à le 25 à ça c'est sûr ce sera terminé la dissonance de neptune aussi donc bon si prenez votre mal en patience comme on dit hein parce que bon il faut vous serez obligé un mars est en 10 donc on a c'est il laissé chez saturn donc c'est vraiment vous êtes obligé c'est vous n'avez vous ne vous accordez pas le droit de zapper certaines activités vous êtes obligé donc et comme la dissonance de neptune fait que vous n'attrapez jamais un vraiment les résultats que vous n'avez jamais vraiment les résultats que vous voudriez avoir vous pouvez vous décourager un ça je le comprendrais parce que franchement c'est pas une conjoncture hyper facile bon vous découragez pas trop à remettez le travail sur l'ouvrage autant de fois qu'il le faut finalement vous y arriverez c'est sûr côté coeur alors on a une vénus en bélier un donc dans votre secteur 8 attention bon jusqu'au 16 et c'est le deuxième et le troisième décor essayez de ne pas rendre l'autre jaloux en étant un petit peu replié sur vous même ou en lui donnant l'impression que vous avez des secrets ça peut être ça aussi et bon si jamais il ou elle est jaloux ne lui donnez pas de raison de de discuter à ne vous justifier surtout pas et puis si c'est vous qui êtes jaloux et bien demandez vous si ça ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre parce que la jalousie elle vient pas comme ça du jour au lendemain c'est quelque chose qu'on a en nous depuis l'enfance donc il faut réfléchir là dessus après le 16 et ben là vous aurez une belle vénus en taureau un non seulement elle est chez elle donc elle est très forte et puissante mais en plus de ça elle est dans un secteur un des meilleurs secteurs de votre thème c'est celui du profit celui vraiment du partage avec ceux qu'on aime vous serez vraiment dans une ambiance chaleureuse sensuelle pour ceux qui qui ont un amoureux ou une amoureuse avec qui bon il se passe des choses donc bon très bonne période pour vos amours à partir du 16 le premier le 12 le 17 le 24 et le 29 ce sont les meilleures journées de votre mois il vous a comment dire il vous met en phase 1 avec la conjoncture et vous permettent de d'accomplir ce que vous avez à accomplir c'est à dire votre travail j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas nous rejoindre sur notre live du mardi soir et pour plus d'horoscopes vous avez notre site c'est l'astro point com ainsi que nos réseaux sociaux et puis enfin si vous voulez des consultations avec zoé ou avec moi vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche pour plus d'avoir regardé cette vidéo